Chers festivaliers, chers amouris de mortes de la culture célébrale, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Bonsoir. Au nom du fête vestibule sacré de nos ancêtres, au nom des bosquets sacrés de nos villages sur le fond, au nom des mâres sacrées des villages sur le fond, au nom des animaux sacrés, des serpents sacrés, des caïmas et des poissons sacrés, au nom des génies, des esprits et des forces tutélaires, au nom des sociétés secrètes, au nom des mânes de nos ancêtres, je sais que vous êtes venus nombreux ce soir. Je sais que vous êtes ici parmi nous ce soir pour être non seulement témoins de ce jour sans doute mémorable, mais aussi caractérés avec nous. Je sens votre présence invisible à travers votre connexion avec le Café. Je voudrais, avant tout propos, m'acquitter d'un virtuel sur vous, celui de se citer auprès de vous, des patriaches du Collège des Anciens, des craintes de culte et de nos charmantes institutions sociales, l'autorisation de prendre la parole. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette salle qui porte le nom d'une figure emblématique, d'une légende de la culture, ce qu'il faut, l'Amissa Pengali, porte-étendard de la culture, ce qu'il faut, à travers le monde. Mesdames et Messieurs, la cité verte que le trouve, la terre des héros opères, jaillit des reins de la dynastie des Traoué et de leurs alliés, rigors de nos potentialités culturelles, des gisements de trésors artistiques, des témoins matériels et immatériels éloquants de notre passé pour nous. Vous conviendrez alors à leur moment que chaque aven, chaque village, ce qu'il nous faut, est une page de notre fond d'or culturel. Cependant, cette richesse culturelle est menacée des disparitions. Des pans importants de cette magnifique culture se meurent, s'étiolent progressivement. Le cas du CAFUGO, des mécanismes traditionnels de prévention et du règlement de conflits, du patrimoine linguistique, j'en oublie volontiers, en son, les illustrations parfaites de l'effrutement des symboles de notre identité culturelle. Mesdames et Messieurs, le CAFUGO, un symbole phare de l'identité culturelle sur le faux, est un lieu de retrouvailles, de rassemblements, d'échanges et d'accueil des offres de marque et de prise de décisions importantes. Tous les événements importants, fêtes traditionnelles, cérémonies de réjouissance du village, se font sur le CAFUGO. L'organisation d'un festival dédié au CAFUGO est un signal fort, une prise de conscience et traduit la volonté du promoteur Samuel Daraia-Baraïvo à sauvegarder, à conserver, à valoriser et à diffuser le Maya sur le faux, notre humanisme, fondé sur le Sinaoubien, qui occupe une place stratégique. Salia Malie, un anthropologue malien, parlait du Sinaoubien à ses termes. Je cite, « Autant nous sommes différents du fait d'être nés à des endroits différents, d'avoir appris des langues différentes, des cultures différentes, autant nous sommes le même du fait d'être chacun un être humain avec une tête passante et deux pays du fait d'appartenir à une société avec des valeurs partagées, à un pays, à une nation, qui se résume par la formule unificatrice, un peuple, un but et une femme. Mesdames et Messieurs, le thème de la présente édition intitulée le Sinaoubien, vecteur de paix et de cohésion sociale, est à cet égard évocateur, révélateur. Les ganans, les Sinaoubien et les mignancas se retrouveront sur le cafou pour prôner la tolérance, la médiation, la réconciliation et le vivre ensemble. Sans plus tarder, je voudrais présenter le programme. Permettez-moi de saluer la bravo, le courage du vieux procureur de la culture sur le four à mettre en oeuvre cette belle initiative. Qu'il en soit remercié pour les efforts et la salle consentis dans ce domaine. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter le programme de la cérémonie. Tout à l'heure, nous aurons, en tout cas, le mot de bienvenue du maire de la commune du maire de Sinaoubien ou son représentant. Le mot du président du comteur du festival, Samuel Terralia Paralouro, suivra l'allocution de la marraine, nous allons inviter un patriarge vraiment à bénir et à ouvrir la cérémonie. Il y aura la prestation de notre icône incontestable du palafond, le roi du palafond du Kénédou, les bassolos et nos amis, les collégoires, grands médiateurs, des hommes de paix, des artisans de la paix seront là pour faire des parades pour ébrouiller l'assistance. Ensuite, nous aurons le boulon de Mignacar et ça sera une plage de loisirs avec le palafond des civils catinés en chorégraphie. Donc, ça sera la fin de la cérémonie. Mais je voudrais rectifier le programme, mais pas bien ordonné, mais on va intercaler les différentes prestations entre les différentes allocutions. Ça sera des intermètes musicales. Nous allons observer des hausses musicales entre les différentes allocutions. Et le patriarge m'a béni et ouvrir la séance. Ça, c'est la fin de la seconde de ce soir, de l'après-midi. Mais la nuit, il y aura d'autres prestations que nous aurons l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Sans plus tarder, si le représentant du maire est là, ou le maire lui-même, nous l'invitons pour le mot de bienvenue. Donc, il me semble que le maire n'est pas là. Donc, nous allons appeler le promoteur du festival, Djaralia Samuel-Brayo. Djaralia. Il est très jeune. On va faire tout le monde. Je me suis dit que moi, avec ma propre, derrière, non. Que vous avez gagné la valeur d'un point.